Le roi d'Inde voulait récompenser l'inventeur du jeu d'échecs. Celui-ci souhaitait simplement un grain de blé sur la première case, le double sur la deuxième, etc. Question, combien de grains de blé le souverain d'Inde devait-il procurer? Donc, sur la première case, on met un grain, sur la deuxième, deux, sur la troisième, quatre, ensuite huit, puis seize, jusqu'à la soixante-quatrième case. Il s'agit donc ici de cette suite de nombres. Et pour passer d'un terme à l'autre, il faut chaque fois multiplier par deux. Un fois deux, c'est deux, fois deux, c'est quatre, fois deux, c'est huit, etc. Donc, il s'agit d'une suite géométrique pour laquelle nous avons ces formules à notre disposition et pour laquelle T1 est égal à 1 et Q est égal à 2. Ce que nous cherchons, c'est le nombre total de grains de blé. Donc, ce que nous cherchons, c'est un plus deux, plus quatre, plus huit, jusqu'à la soixante-quatrième case. Donc, nous cherchons la somme des soixante-quatre premiers termes de cette suite géométrique. Par conséquent, nous allons appliquer cette formule-là, formule dans laquelle nous remplaçons le n là et là par soixante-quatre, nous remplaçons le T1 par 1 et le Q là et là par 2. Ainsi, nous obtenons S64 comme fraction. Et cette fraction simplifiée, ça donne ceci, c'est deux exposants soixante-quatre moins un. Et ça, c'est un nombre incroyablement grand. On n'a pas d'idée de la grandeur de ce nombre. On peut quand même l'essayer en remplissant des wagons de train par ces grains de blé. En fait, pour le transport de ces grains de blé, il faudrait 9 milliards wagons, c'est-à-dire le train aurait une longueur de 180 millions de kilomètres. En fait, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Et ce train serait encore plus long. Incroyable, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada